Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va découvrir un nouveau jeu, qui s'appelle le Classic Sport Raving, qui sera au moment de la vidéo, qui est déjà disponible sur Steam, si je ne dis pas de bêtises, et qui coûte 4 euros, si je ne dis pas de bêtises, durant cette période, donc c'est un jeu qu'on m'a gentiment proposé d'essayer, voilà, pour être heureux avec vous, donc je vais le découvrir en même temps, donc on verra un peu ce que ça donne, alors j'ai pu, en rentrant dans le jeu, choisir mon pseudo, changer ma couleur, d'ailleurs on va pouvoir le faire maintenant, je peux monter ou descendre pour changer la couleur de ma voiture, on va la mettre en rouge, même si j'ai l'impression que c'est plus du rouge violet, euh, bon peu importe, enfin ça c'est très bien, on a les contrôles que l'on peut configurer, les settings, on peut changer les kilomètres heure, ou les miles par heure, et on a un profil, on peut voir qu'on a une campagne solo, un générateur de circuit, ça c'est sympa, on a les crédits, je vais montrer tout de suite, euh, je ne sais même pas si c'est un jeu français ou si c'est développé par des étrangers, je ne sais pas, c'est fait par Pixel Rappers Game, et la région Nouvelle-Aquitaine, attention, c'est pas court par contre, je suis en Nouvelle-Aquitaine, euh, avec Sylvain, Sylvain, ah bah du coup c'est toi qui m'as proposé de voir ce jeu, donc bah merci à toi, on va voir, on va voir ensemble, allez c'est parti, on va lancer le jeu, donc c'est un jeu, bah apparemment qui est un jeu à l'ancienne, c'est à dire un peu comme les anciens jeux de voitures qu'on a eu dans les années 80, début 90, euh, on va redécouvrir ça ensemble, donc oui je disais, on a solo campagne, track generator, on a un classement, euh, apparemment, current official challenge, previous official challenge, jeu ce week-end, ok, euh, on va faire un solo campagne déjà, pour contrer un petit peu, on a fait 0 km, euh, solo campagne, on a 3 modes, alors on a Niveau 1, on a Lost Land, Lost Land 21 km, et Citybound 19,4 km, et vous voyez qu'on a, euh, de la pluie, j'ai l'impression qu'on peut choisir la pluie, ou euh, ou beau temps, ça peut être la progression du circuit, on va découvrir ça ensemble, allez c'est parti, premier circuit. Ok, donc il faut débloquer une étoile de chacun de ces 3 courses pour passer au niveau suivant de qualification. Euh, essayez de conserver le bon régime moteur, avec le, avec les petits poids lumineaux verts, alors vous démarrez la course, ça vous donnera un meilleur lancement sur la ligne, enfin, un meilleur départ je pense. On va être en anglais pour le moment, euh, Summit, Elevation Gain, Elevation Gloss, donc c'est le niveau, actuellement du tracé, allez c'est parti. Oula, effectivement, c'est à l'ancienne. Et, je n'ai pas configuré les touches, je pense. Euh, back to menu, attendez, ça me semble avoir configuré les touches, ça commence très bien. Quand je vous dis que c'est dans les conditions à chaque fois, je ne le manque pas. On va faire profil, on va faire setting, c'est dans CTRL, et on va du coup, ah oui, c'est accéléré. Alors, checkmate de PS4, du coup, ça sera l'occasion de tester. Euh, si je fais appuie sur le bouton, c'est, ah, ok. Et là, si j'appuie sur, ok, ça serait ça pour accélérer, donc je pense que c'est bon. Euh, on va faire profil, on va recommencer. On sort qu'on fuir les touches, mais j'avais mis deux fois la même touche. C'est infréné, du coup, ça n'allait pas marcher. Bien entendu. Et vous pouvez être là. Start Race. C'est parti. Ah, je suis parti d'être un peu trop. Allez, c'est parti. On a un compteur en haut, 57 secondes. On est en mode arcade. Ouh, c'est particulier. C'est particulier. Déjà. Oula. Attends, 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 attends. Oula, ok. Donc là, on a Nitro. Ok. Alors, je peux freiner, accélérer, je peux changer de vitesse, mais là, on est en mode automatique, mais on peut passer en manuel. Alors, c'est un maniement assez arcade. Oui, ça fait vraiment rétro, hein. Rétro arcade. Avec ce côté fluide, c'est graphisme assez simpliste. Je fais n'importe quoi, ça commence bien. Euh... Ah ouais, ok. En tout cas, le parti pris au niveau des graphismes, c'est bien fait. Et puis, c'est fluide, hein. En vrai, c'est fluide. On dirait, t'as grand chose à afficher non plus, mais c'est quand même sympa d'avoir un jeu aussi fluide. Alors, j'ai la Nitro. Ok, ça fait vraiment aller plus vite. Ok. Donc, apparemment, il y a une histoire de trajectoire, sur laquelle je ne suis pas du tout bon pour le moment, bien sûr. à adopter pour avoir le... la meilleure vitesse et le meilleur temps. Enfin, ça... On a des véhicules en plein milieu que l'on dépasse. Euh... J'imagine... Non, je ne sais pas ce qu'il se passe sur les touches. Bon, de toute façon, on va sûrement s'en payer un moment ou un autre. Ok. Alors, ce qui est génial, c'est que ça souffre des mêmes défauts de l'époque. C'est-à-dire qu'anticiper les virages, c'est pas... C'est pas forcément aisé. Après, voilà, l'effet de... L'effet de montée-descente est quand même assez convaincant. Euh... Ça rend quand même un petit peu mieux qu'à l'époque. On va se mentir, parce qu'on a une vision qui est beaucoup plus loin. Jusqu'à deux secondes dès le premier checkpoint, ça commence bien. Et voilà, je suis rentré dans un véhicule. Donc, si je me réfère à l'équipe de développement, ils sont pas beaucoup, honnêtement. Enfin, si je regarde les crédits... Ils ont là d'être 4-5, si je dis pas de bêtises. Bon, je sais pas, jusqu'au bout des crédits, je vais pas mentir. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une petite équipe. Euh... Donc déjà, bon, on va parler de choses assez simples. Le management en tant que tel... C'est très très basique, honnêtement. Bon, on sent les petits mouvements du véhicule quand on tourne. Euh... Alors, ce que j'aime bien, c'est que la direction est assez progressive. C'est-à-dire qu'on se tourne pas d'un coup. Comme c'est souvent le cas à l'époque dans ce genre de jeu. Là, c'est quand même assez progressif. On attend un petit peu de choisir la trajectoire. Vous voyez, c'est assez... Assez lent. On va passer du côté gauche au côté droit. Par contre, j'ai l'impression d'être très très mauvais, hein. Deux secondes au checkpoint. Alors, apparemment, il y a aussi un mode en ligne qui pourrait être intéressant. À avoir après. Aïe. Il faut faire écouter un petit peu la musique. Ou là, par exemple, on est en descente. Mais je vois pas du tout ce qu'il y a devant moi. C'est vrai que le fait de voir très loin devant soi, ça me met quand même d'anticiper un minimum. Apparemment, c'est vers la droite, mais on voit pas du tout. Oui. Alors, j'ai pas vu si on avait une vue arrière. J'ai pas l'impression. Par contre, il y a des touches apparemment pour changer la musique en cours de jeu. Est-ce qu'on va nous savoir ce que réussir à arriver avant le temps imparti ? On voit des étoiles au fond. Ah, je pense que les étoiles, potentiellement, si on arrive à les rattraper, elles nous indiquent si on va finir le niveau en mode une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Comme vous pouvez le voir à la distance, on en est loin. En même temps, pour une première course, ça aurait été un petit peu étonnant d'y arriver du premier coup. Bon, on aura vérifié, on aura fini. Ah, on a un petit effet de... Je vais en back-to-menu. Apparemment, on aurait débloqué la première étoile. Et on a vérifié Lost Land. Donc, trois étoiles, si vraiment on fait un temps excellent. Lost Land, City Blind, j'ai hâte de tester celui-là d'ailleurs. Et apparemment, on a une norme de qualification en-dessous. En revanche, je ne sais pas si on peut... Si on peut changer... J'ai hâte de circuit, ça par contre, il faudra peut-être le tester après. On a... Comment dire ? On n'a qu'une voiture pour le moment, on ne peut pas choisir. On a une difficulté. Par contre, la difficulté, je ne peux pas la changer. En tout cas, si je descends, vous voyez un temps en arcade. Je pense que ce soit X. Ah, attendez ! Si, on peut ! On peut passer en mode pro ! Ah-ha ! World 100%, 3S50. Ah, c'est peut-être parce que niveau français, on est dans le top 50 pour le moment. Donc, ok. Si on appuie sur la touche, alors pour moi, c'est carré. Faut qu'on met deux PlayStation. Ça me permet de switcher en mode mode pro. On va tenter le mode pro, tiens. Solo campaign. On va tester le circuit en mode pro. Apparemment, il va pleuvoir. On va voir si... Si ça change quelque chose. Bon. Oh, il y a un petit effet de... ... de brouillard. ... Chaque fois, je rate le départ. J'accélère toujours un peu trop tôt. Allez, c'est parti ! Toujours avec la mission de réussir au moins à finir le tracé. Et s'implanter. Alors, je suis bête parce que je freine jamais. Mais on doit pouvoir freiner, évidemment. Les étoiles qui s'éloignent devant moi parce que je suis trop lent. Je vais laisser écouter un petit peu la musique qui a changé d'ailleurs pour l'occasion. Nitro ! ... 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 NITRO 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 Bon je suppose que si on passe les vitesses on a peut-être un gain léger un peu comme dans Daytona D'ailleurs sur Daytona il vaut mieux utiliser les vitesses Puisqu'on a une meilleure activité et un meilleur régime à chaque fois ça permet de prendre plus vite qu'une boîte automatique Mais là je pense que ça va être pareil Alors par contre j'en ai tout... apparemment c'est humide ou en tout cas il fait pas beau Mais je ressens pas de changement en tout cas au niveau du maniement ça reste le même c'est surtout du visuel C'est vrai que par contre c'est assez gênant le fait de ne pas avoir de vent puisque ben on a moins de facilité à anticiper les virages NITRO Alors c'est un jeu qui est développé sous Unity Et la NITRO est automatique vous en rendez compte je n'ai pas besoin d'appuyer sur une touche pour ça Alors je sais pas qu'est-ce qu'a prévu le développeur pour la suite Déjà je vais tester le mode online avec vous Je sais pas ce que ça va donner Est-ce que c'est du contrôle à montre ? Est-ce que c'est simplement une course en multi avec d'autres gens ? Parce que ça peut vraiment être cool Je pense qu'en multi ça va vraiment être sympa On va essayer ça après Après est-ce que le multi je vais pouvoir le tester puisque si le jeu est sorti ou pas je sais pas trop Oui je suis alors je vais être honnête avec vous C'est la première fois qu'on me propose de tester un jeu en avance donc je n'ai aucun code D'habitude par rapport à ce genre de format Donc voilà Vous direz simplement ce que moi je pense du jeu Et voilà après vous ferez votre avis vous même sur le jeu C'est pas très cher honnêtement et puis c'est une petite team Donc on va leur pardonner beaucoup de choses dans tous les cas Enfin là c'est pas Rockstar Game En termes de moyens Et je trouve que pour le moment en tout cas le principal Déjà de mon point de vue est atteint Dans le sens où le maniement est sympa Voilà c'est arcade L'effet de vitesse est bien rendu Je sais pas s'il y aura des voitures à débloquer Si on en aura plus vite après Mais il y a le petit effet grisant Qui est assez présent Et ça me fait penser au jeu de l'époque avec la Ferrari J'arrive pas à me souvenir Avec la Testarossa le nom du jeu Je l'ai lu sur le bout de la langue J'essaie de pas faire de comparaison en 3 avec ce jeu Mais on va être obligé quand même A minimum Mais ça me fait beaucoup penser à ça Et honnêtement le jeu est assez cool pour le moment En tout cas c'est pour les circuits On va avoir la difficulté après Après ce que je pense c'est que le jeu va devoir Avoir certaines particularités propres à lui Et du coup c'est un double en langage S'il veut émerger Parce que c'est le genre de jeu Qui est quand même très très connu J'espère qu'ils vont avoir De bonnes idées à greffer là-dessus On va essayer aussi la ville Et on a réussi à rouler 3 étoiles C'est parfait Parfait On va aller back to menu Alors je sais pas si on voit la ville maintenant Ou si on fait le hotline J'ai bien envie de faire le hotline honnêtement A moins que ce soit juste un leather board A moins que ce soit juste un leather board Si je fais leather board World on est à 100% Mais bon ça j'en doute pas FRA on est 50 Bah je pense que tous les gens Qui ont dû tester le jeu en même temps Test 1, test 3, test 4 Euh... Ok je sais pas si c'est mis à jour régulièrement ou pas Ah mais on a un arcade Donc peut-être que c'est pour ça qu'on est pas Dans le leather board Alors le menu est un petit peu particulier Honnêtement Enfin... Je veux dire au point de vue Euh... Il est très sommaire Bon ça va très bien avec le graphisme du jeu Bon je serais un petit peu difficile à manipuler Enfin en tout cas la manette Alors il y a la souris ne marche pas j'ai l'impression Si je bouge la souris il ne se passe rien du tout Euh... Oui donc je disais il y a le leather board en mode pro Et en mode arcade Si je fais leather board en mode pro Euh... Je n'apparais toujours pas Enfin j'apparais mais dans la liste On va Euh... Par contre j'aimerais faire un Faire un... Est-ce qu'il y a la possibilité de faire un mode online ? Soyuz Week Solo Campagne Truck Generator Credit Current Official Challenge On va faire... On va cliquer dessus Ah mais voilà ! On va aller dessus Tout simplement On va aller faire ça Et on a... Je pense que c'est le développeur du jeu Qui a le meilleur temps pour le moment Donc on va tester un nouveau circuit Qui s'appelle Snowdale Clear Sky Euh... Ok On va voir si la neige du coup A un impact peut-être Ok Merci Ah j'étais presque ouvert Presque au bon régime Ok Donc là... Alors là... Là on est vraiment dans la neige Ça c'est cool Euh... On a les sections Alors apparemment Alors apparemment Après il y a une histoire de trajectoire A suivre Alors bien sûr Je pense que c'est le mode de jeu Où vous êtes censé Prendre le tracé par coeur Pour vraiment connaître les bonnes trajectoires Ouh ça glisse énormément Alors ce qui pourrait être intéressant Ah on voit les trajectoires des gens en même temps Ok donc là par exemple Sylvain Euh... Ah et moi te tutoyer pour l'occasion Euh... Tu es juste devant moi Ok Et je pense que les autres Les autres joueurs Avec d'autres trajectoires Vont être Juste derrière moi Et peut-être me redépasser après Ok Je ne sais pas si je suis encore n'importe quoi Ok Ouh ça glisse Ah il faut vraiment freiner par contre Celui-là Il y a une trope positionnée juste avant un virage C'est pas trop le bon plan non plus Ok Alors ce qui est intéressant quand même C'est que c'est tendance maintenant Ça allait vite un peu tout le temps Là par contre Ouais il faut vraiment gérer ses freinages Et on a la section 2 Et le... Le rouge Je ne sais pas qui c'est Enfin l'orange Je ne sais pas qui c'est devant moi Parce que c'est juste le temps minimal d'une section Alors la nitro c'est bien Mais ça nous emmène à chaque fois Trop vite dans le... Dans le prochain virage Alors il faudrait peut-être que je file un peu sa trajectoire Qui doit être un peu plus euh... Plus optimisé Justement on fait avoir que j'ose même plus accélérer Il nous a mis 7 secondes debout C'est au monde 5 Donc le mode online c'est du contre la montre en fait Où on peut voir Presque visuellement On voit pas les bagnoles mais On voit au moins le tracé du meilleur Alors je n'aurais pas la prétention de battre Un des devs du jeu quand même On peut pas déconner pour la première fois Mais euh... Il nous a mis 8 secondes Par contre on est devant Froggie David Par contre on est devant Froggie David C'est fait musique un peu euh... Je ne sais pas comment on pourrait dire ça Pas techno non plus mais... Ça n'a pas un côté joyeux Ni triste C'est entre les deux C'est entre les deux Euh... On pourrait voir ce genre de musique qu'on pourrait voir dans un film Et alors du coup c'est pas mal On peut voir regardez On peut voir les secteurs Donc secteur 1, secteur 2, secteur 3, secteur 4, secteur 5 On peut voir par exemple que Bah dans le premier secteur euh... Euh... Sylvain fait le meilleur chrono Je suis troisième dans le deuxième secteur C'est pas mal En vrai j'aime bien Je trouve que le mode online déjà donne Presque limite encore plus envie Que le... Que le mode solo Parce que là on a vraiment un challenge On voit les gens On sait où les salétoires ils prennent Et euh... Du coup sur le global Je finis Deuxième A 9 secondes Sans me la péter je suis contre C'est quand même pas si mal que ça Euh... On a un australien qui a joué à polonais Donc ça c'est bon Et on a le niveau mondial Ok Alors on peut faire restart To back to menu On va voir si il y a un autre Un autre défi à faire Peut-être qu'il y a des défis quotidiens Là on voit que c'est monday friday Reduct pending Donc en gros c'est du... C'est pour le moment le classement actuel De lundi À... À... À vendredi Quand vous verrez la vidéo Bon bah... On sera dépassé je pense Ce... Ces journées là Et on a le Previous Official Challenge Bah apparemment avant ça Ils l'ont mis en place Donc ils l'ont testé tout seul Je pense qu'il y a qu'une personne Qui l'a testé Mais on peut essayer d'améliorer un chrono Pour faire mieux à chaque fois Ça me fait penser un petit peu à Dortrali Dortrali avait le même système De championnat C'est-à-dire que certaines ligues Ou même sans parler des ligues privées Le jeu laissait par exemple Pendant une semaine Ou trois jours Ou quatre jours Le monde entier Pouvait s'entraîner sur la spéciale Refaire des tentatives Et faire le meilleur temps possible Et à la fin Bah celui qui gagnait bien sûr C'était celui qui avait fait le meilleur chrono Sur une spéciale Là ça ressemble un petit peu Alors est-ce qu'on pourra créer Nos propres ligues Par exemple Nos propres challenges Nos propres circuits On va voir le track generator Je ne sais pas si on pourrait jouer Le track generator directement On va essayer Alors Time trial section Et on peut voir d'ailleurs Les opponents en dessous Alors je ne sais pas ce que c'est Track generator Anyone offers A new cut score Ok Donc si par exemple Je fais J'écris quelque chose The Need for Speed Merry Christmas BBB Euh Qu'est-ce qu'on pourrait écrire Ok Donc en fait Il y aura un générateur Donc c'est pas mal Si par exemple Il y a Je trouve que le circuit 001 Il est excellent Je sais que si Je retap ce même code Normalement Il va avoir le même Ce qui n'est pas de bêtises On va faire le test Ah c'est ça Ok Bah écoutez On va faire un test Avec notre propre nom C'est plus simple Voilà Qu'est-ce que nous a prévu le jeu On va faire le jeu Très que nous avons Submit 4000m Elevation 330 Elevation de Gain de 1300 Ok Je pensais qu'on avait 4000m de dénivelé Aaah on a l'ennemi aussi ok c'est parti, bah écoutez on va tester voilà, donc du coup je repose la question qu'est-ce que le jeu a prévu par exemple, est-ce qu'il y aura possibilité de faire des championnats ou par exemple si je réalise une course en ligne, est-ce que des gens pourront jouer avec moi en privé, est-ce qu'on pourra faire des serveurs privés avec des gens par exemple pour tirer un labo entre nous est-ce qu'on pourra les voir visuellement sur le circuit, partir en même temps est-ce que ça sera juste une course au temps voilà, c'est pas mal de questions que j'aurais à poser à ce niveau là au niveau des devs du jeu qui bien sûr peuvent répondre à terre si ils ont envie voilà, c'est quelques questions comme ça parce que je pense que le jeu a un potentiel certain évidemment, et on n'est pas à part d'un grand tourisme mais dans le style de jeu il y a moyen de faire un truc compétitif assez sympa et comme je vous dis, le maniement fait qu'on a envie d'y s'y attacher un petit peu parce qu'il est, bah c'est quand même assez assez bien, moi je trouve que je le trouve bien c'est pas mon style de jeu c'est vraiment arcade mais là il y a un truc il y a un petit truc, alors là on est en flanc de colline alors je ne serai pas tombé dans le vide bien sûr mais là on est quand même plus dans un jeu oula, on va sortir un peu de la piste aussi ah l'effet de nuit est assez assez correct avec la petite nuit étoilée alors ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que ce circuit, je pense je pense ce que je dis là, je n'en ai aucune idée mais j'imagine que ça pourrait être non par exemple, là j'ai tapé le circuit vous avez le code bon c'est Saya, logique mais est-ce que ça on peut tomber dans le vide finalement ok ah je l'ai pas, bonne surprise là par exemple, j'ai tapé Saya comme nom de circuit est-ce que paradoxalement si quelqu'un tape Saya, il va avoir le même logiquement parce que là c'est un générateur mais c'est par code donc je pense que chaque code est unique si je fais un temps sur ce code donc le code Saya et que vous jouez au jeu et potentiellement vous pourrez directement voir mon chrono que je viens de faire là et essayer de le battre si j'oublie des détails ne vous inquiétez pas je l'écrirai en description parce que c'est évident que je n'oublie plus de choses je vous dis j'essaie de découvrir le jeu en même temps que si justement je l'étais tout seul chez moi et que je prenais le jeu j'aime bien le découvrir sans me faire spoiler un petit peu un petit peu tout ça par contre j'ai pas l'impression je revois les paramétrages de la manette je crois qu'on ne peut pas changer de vue par contre pour le freinage alors c'est vrai que ce qu'on aurait pu faire on est à combien de minutes ? je fais start on est à 27 minutes pour le jeu je vais le tester une heure c'est pas le problème c'est juste est-ce qu'on va pas plutôt privilégier le fait de faire la troisième course pour voir la phase qualification le petit bruit du bip fait penser au bruit de GTA V allez c'est parti solo campaign et on va du coup faire le troisième qu'on n'a pas fait le citybound et voir si il y a une phase qualification après et grosse question voilà est-ce qu'on a d'autres véhicules avec un maniement différent parti pris esthétique j'ai encore raté je pars trop vite le parti pris est vraiment particulier je trouve au niveau de graphisme allez je vais me concentrer on va s'écouter la musique un petit peu je vais me concentrer C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! ! Le scoreboard ! 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